Je vous explique les règles de Pessoa, un jeu pour 1 à 4 joueurs de Orlando Sa, illustré par Marina Costa, édité par Pythagoras et Gigatitude Games, dans lequel vous incarnez l'un des quatre plus célèbres hétéronymes de Fernando Pessoa lors des dernières années de sa vie. Fernando Pessoa était un célèbre poète, écrivain, traducteur, éditeur et philosophe portugais du XXe siècle. Il se déclarait constituer d'une multitude de personnalités indépendantes, ces hétéronymes que vous allez incarner. Je vous encourage vivement à lire les petits encadrés présents en bas de chaque page du livret de règles, qui inclut des notes historiques qui lient la thématique de jeu assez mécanique. Assemblez le plateau au centre de la table, le plateau psyché orienté de manière à ce que la flèche rouge fasse face à l'année 1913. Mélangez les cartes inspiration, placez-en 5 sur les emplacements de la zone 1, le café Martino d'Arcada, et 5 sur les emplacements de la zone 2, le café Abraziliera. Le restant forme une pioche que vous disposez près du plateau. Mélangez les cartes librairies, placez-en une sur l'emplacement de la zone 3, la librairie Bertrand, et disposez le reste en pioche à côté du plateau face visible. Mélangez les tuiles étagères et formez deux piles de 12 tuiles face courant littéraire visible à côté de la pioche des cartes librairies. Mettez la première tuile de chaque tas sur les emplacements de la librairie. Classez les tuiles poèmes par valeur en tas, et mettez-en un certain nombre de chaque sur les emplacements de la zone 4 selon le nombre de joueurs. Soit une tuile de chaque à 2 joueurs, 2 à 3 joueurs, et 3 tuiles de chaque valeur à 4 joueurs. Placez le pion PSOA sur l'emplacement noir de la zone 4, puis chaque joueur prend un plateau hétéronyme qu'il place devant lui. Pour vos premières parties, il est conseillé d'utiliser la face symétrique de chaque plateau. Lorsque vous aurez fait quelques parties, n'hésitez pas à mettre les plateaux face à symétrique visible. Chaque joueur choisit sa couleur et prend la tuile associée devant lui. Place son pion sur une case grise de la zone psyché, met un disque sur le 0 de la piste de score, et un autre disque sur la case 5 de la piste énergie de son plateau. Ce sont ses ressources de départ. Piochez 5 cartes inspiration, choisissez-en 3 qui forment votre main de départ, et défaussez-en 2. A 3 joueurs, le dernier pion hétéronyme est un joueur neutre que vous placez sur la case grise de la zone 3, la librairie Bertrand. A 2 joueurs, placez le second pion hétéronyme neutre sur la case grise de la zone 4, la place Rocio. Le premier joueur est déterminé aléatoirement, reçoit le pion associé et le joueur à sa droite tourne sa tuile hétéronyme face Pessoa visible. La partie se déroule en 12 tours de jeu correspondant toutes à une année de la vie de Pessoa. A votre tour, vous pouvez vous reposer ou vous pouvez vous déplacer et effectuer l'action du lieu d'arrivée. Avant de vous déplacer ou de vous reposer, vous pouvez méditer, c'est-à-dire défaussez une ou plusieurs cartes inspiration de votre main pour gagner une énergie par carte défausse. Pour effectuer une action, vous devez toujours vous déplacer au préalable. Pour ce faire, déplacez votre pion hétéronyme vers un lieu dont l'emplacement gris est libre. Vous ne pouvez jamais placer votre pion hétéronyme sur un emplacement noir, ce sont les cases réservées aux pions Pessoa. Plusieurs pions hétéronymes peuvent se trouver simultanément dans la zone psyché, mais dans aucune autre zone. En revanche, un pion hétéronyme peut se retrouver sur le même lieu que le pion Pessoa. A la place de déplacer votre pion hétéronyme, vous pouvez choisir de dépenser une énergie pour prendre le contrôle de Pessoa. Vous retournez alors votre tuile hétéronyme face Pessoa visible. Le joueur qui contrôlait jusqu'alors ce pion retourne sa tuile hétéronyme face hétéronyme visible. Vous conservez le contrôle de Pessoa jusqu'à ce qu'un autre joueur en prenne le contrôle en dépensant une énergie. Tant que vous contrôlez Pessoa, vous pouvez déplacer le pion Pessoa plutôt que votre pion hétéronyme. Aussi, vous serez le premier joueur à la manche suivante. Le pion Pessoa ne peut jamais se placer dans la zone psyché. La zone 1, le Café Martino d'Arcada, vous permet d'acheter une ou plusieurs cartes inspiration. Chaque carte coûte une énergie. Néanmoins, pour prendre la carte des emplacements 2 ou 4, vous devez au préalable acheter les deux cartes qui les encadrent, comme le rappelle l'icône sous les cartes 2 et 4. Une fois vos achats effectués, replacez des cartes de la pioche sur les emplacements vides. Vous ne pouvez avoir que cette carte en main à la fin de votre tour. Défausser l'excédent. La zone 2, le Café Abraziniera, vous permet également d'acheter une ou plusieurs cartes de votre choix. Le coût de chaque carte est indiqué sous celle-ci. A la fin de votre tour, faites glisser les cartes restantes vers la gauche et remplissez les espaces libérés. Si, au cours de la partie, la pioche des cartes inspiration se vide, mélangez la défausse afin d'en former une nouvelle. La zone 3, la librairie Bertrand, vous permet d'acheter une à deux tuiles étagères et ou de gagner 5 points de victoire. Avant d'effectuer l'action, vous pouvez faire glisser la carte librairie d'un cran vers le haut ou vers le bas, modifiant ainsi le type de carte à défausser pour chaque achat. Chaque achat coûte une carte inspiration du courant littéraire ou de la valeur indiquée en vis-à-vis sur la carte librairie. Si une carte inspiration remplit plusieurs conditions, elle ne peut servir qu'à un seul achat. Lorsque vous gagnez des points de victoire, avancez immédiatement votre disque de 5 cases sur la piste de score. Lorsque vous achetez une étagère, choisissez immédiatement de la placer sous votre plateau personnel, dans la colonne du courant littéraire correspondant. Elle vous permet de marquer plus de points si vous utilisez les cartes de ce courant littéraire lorsque vous écrivez un poème. Vous pouvez aussi choisir de retourner la tuile étagère et de la placer sur le côté droit de votre plateau. Elle vous permet d'augmenter votre jauge d'énergie d'un point et d'augmenter votre limite de carte en main de 2. A la fin de votre tour, défaussez la carte librairie utilisée et placez-en une nouvelle. Remplissez également chaque emplacement vide avec une étagère de la pioche lui faisant face. Après avoir effectué l'action de la zone 3 ou 4, vérifiez si les astres vous sont favorables. Pour ce faire, comparez les symboles des cartes jouées à votre tour avec les symboles des astres de la zone de temps faisant face à votre lieu. Si au moins un symbole concorde, gagnez immédiatement le bonus indiqué. Vous ne gagnez qu'une seule fois le bonus par tour. Vous pouvez par exemple gagner une étagère avant de remplir les espaces vides de la librairie Bertrand le cas échéant, piocher 2 cartes inspiration, gagner 3 points de victoire ou 2 énergies. La zone 4, la place Rocio, vous permet de composer un poème. Pour ce faire, placez devant vous 3, 4 ou 5 cartes inspiration de votre main. Les chiffres des cartes doivent obligatoirement être différents mais pas forcément consécutifs. Si vous utilisez une carte affichant 2 valeurs, vous devez annoncer quelle est la valeur que vous utilisez et placer les cartes en ordre croissant. Chaque carte utilisée rapporte autant de points de victoire que votre niveau dans le courant littéraire indiqué. Pour chaque étagère posée au préalable dans ce courant littéraire, la valeur de la carte est augmentée de 1. Chaque carte suivant une autre carte du même courant littéraire rapporte 1 point de victoire supplémentaire. Enfin, prenez la tuile poème de la place Rocio ou de la réserve correspondante au nombre de cartes qui composent votre poème et placez-la à gauche de votre plateau. Gagnez 3 points de victoire supplémentaire si la tuile poème provient de la place Rocio. Vous ne gagnez pas ce bonus si vous devez prendre la tuile de la réserve. N'oubliez pas de vérifier si vous bénéficiez du bonus astral, tel que décrit précédemment. Gardez une carte jouée sous votre tuile hétéronyme et défausser les autres. Les cartes ainsi gardées vous serviront en fin de partie afin de composer un ultime poème. Pour déplacer votre pion hétéronyme vers la zone psyché, dépensez une énergie et copiez l'action du lieu où se trouve le pion Pessoa. A votre tour, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas effectuer d'action, vous pouvez vous reposer. Retirez provisoirement votre pion hétéronyme du plateau et placez votre disque de manière à ce que votre jauge d'énergie soit à son maximum. C'est ensuite aux joueurs suivants de jouer. Lorsque tous les joueurs ont fait leurs actions ou se sont reposés, le tour prend fin. La tuile premier joueur est donnée aux joueurs qui contrôlent le pion Pessoa, puis pivotez le disque de psyché afin que la flèche fasse face à l'année suivante. Dans une partie à trois joueurs, si l'hétéronyme neutre se trouve sur l'une des quatre zones de Lisbonne, déplacez-le dans le sens horaire sur la première case grise libre d'une autre zone de Lisbonne. Si la case grise de toutes les autres zones de Lisbonne est occupée, placez-le dans la zone psyché. S'il se trouve dans la zone psyché, déplacez-le sur la première case grise libre d'une zone de Lisbonne en suivant l'ordre indiqué sur le plateau. Dans une partie à deux joueurs, déplacez les deux pions hétéronymes neutres comme dans une partie à trois joueurs. Suivez l'ordre des zones 1, 2, 3 et 4 pour déterminer quel pion déplacer en premier, la zone psyché étant considérée comme la zone 5. Après la dernière manche, l'année 1935, vous pouvez composer un poème final en utilisant les cartes laissées sous votre tuile hétéronyme et en y ajoutant une unique carte de votre main. Vous marquez des points comme pour les autres poèmes, mais vous ne tenez pas compte du bonus astral. Marquez les points de victoire et défaussez les cartes utilisées, puis passez au décompte final des points. Gagnez 3, 4 ou 5 points de victoire pour chaque tuile poème présente à côté de votre plateau personnel, et 1 point par carte inspiration encore de votre main. Le joueur ayant marqué le plus de points remporte le jeu. Après plusieurs parties, vous pouvez pimenter le jeu en jouant avec les deux modules proposés. Vous pouvez par exemple retourner vos plateaux personnels afin de commencer la partie de manière asymétrique, chaque hétéronyme étant plus familier avec certains courants littéraires plutôt que d'autres, et ils possèdent chacun une manière de jouer différente. Vous pouvez également utiliser les cartes Mensagem qui apportent toutes un bonus de scorage différent en fin de jeu. Bonne partie !